Le premier feuilleton de la bataille judiciaire qui divise le clan Hallyday avait lieu ce jeudi 15 mars. Les avocats des deux parties ont fait entendre leur voix, et alors que l'avocat de David Hallyday a appelé la dernière épouse de Johnny par son nom de jeune fille, Boudou, l'avocat de cette dernière a vivement réagi. Ce jeudi 15 mars, le tribunal de grandes instances de Nanterre était bondé de journalistes. Le premier round opposant Laura Smith et David Hallyday à Laetitia a débuté. Un juge a examiné la demande des aînés de Johnny Hallyday qui réclamait un droit de regard sur l'album posthume laissé par leur père Johnny. Mais l'audience en référé a été reportée au 30 mars, les avocats de Laetitia Hallyday ayant apporté de nouvelles pièces au dossier dont la partie adverse a souhaité prendre connaissance. Sur place, deux clans se sont opposés. Les principaux protagonistes étaient absents mais leurs avocats étaient là pour défendre bec et ongle leurs intérêts. Maître Ravanas, Thémy Metsur sont venus représenter Laura Smith. Sur place, Karine Pitcho, l'avocate de David Hallyday était également présente. Cette dernière a pris la parole, déclarant que le référé était nécessaire mais qu'elle demandait tout de même le report de l'audience. Et selon une journaliste d'Europe 1 présente sur place, Laetitia Hallyday aurait alors été nommée par son nom de jeune fille, Madame Boudou. Une initiative qui n'a pas du tout plu à l'avocat de Laetitia, maître Amir Aslany. Après s'être opposée au renvoi, il a dénoncé le fait que ses confrères appellent sa cliente par son nom de jeune fille, martelant qu'elle s'appelle Laetitia Hallyday et que le tribunal la nomme Laetitia Smith. Elle s'appelle Madame Laetitia Hallyday, vous essayez d'effacer son nom et 23 ans de vie commune, a déclaré l'avocat de la dernière épouse de Johnny Hallyday d'après une de nos journalistes de gala sur place. Ambiance sur chou.